Écoutez, je pense que nous allons commencer la discussion. Qui veut lancer le débat ? Monsieur. J'ai une question pour chacun de nos trois orateurs. Madame Bérard, j'étais un petit peu surpris de voir qu'aucun des manuscrits de Léonard Vinci n'était à l'Académie des Ilinchei, que vous avez cité. Et puis, je voulais savoir aussi si le triste cire Libri, je pense qu'il a fait d'autres dégâts chez Vinci, sur les écrits de Vinci, que ceux que vous avez cités, c'est-à-dire l'arrachage de quelques pages. Je n'ai pas étudié la question sur Léonard Vinci, mais sur d'autres savants, il a procédé carrément à des vols. Et il y a des choses qui se... Je pose la question pour Léonard Vinci, parce qu'on sait très bien qu'il y a des lettres ou des ouvrages qui ont été volés en France et qu'on a retrouvés dans la bibliothèque de Florence ou d'autres. Donc ça, c'est pour vous. Peut-être qu'on peut commencer par cette question. Ah bon ? Il faut appuyer sur le bouton rouge, sous le... Devant, là. Voilà. Voilà, merci. Alors, oui, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment vous répondre. L'histoire des carnets, finalement, et la quantité d'aléas, et les endroits où ils sont conservés relèvent un peu du hasard, en fin de compte. Donc je ne peux pas vous répondre sur l'Académie Léonard Vinci. Et pour Libri, il a fait, en effet, énormément de vols dans les bibliothèques. Alors, il est certain que sur nos carnets, il a volé bien plus de choses que ce que nous avons récupéré. Ça, c'est certain. Donc il y a une partie de perdu. A-t-il commis des vols ailleurs ? C'est difficile à dire. J'ai rencontré tout récemment ma collègue du Victorien d'Albert Museum, à qui un chercheur a dit que probablement Libri avait sévi aussi là-bas. Elle n'en était pas persuadée. Et il y a encore certainement des études très fines, codicologiques, en fait, à faire sur les manuscrits eux-mêmes, pour voir, effectivement, comment ils sont constitués et ce qui a pu être perdu, que ce soit d'ailleurs à cause de Libri ou pour d'autres raisons. Alors, ma deuxième... Oh, pardon. Peut-être pour... Ma deuxième question. Pour prolonger la question, peut-être que vous pourriez nous éclairer. On parle beaucoup dans la presse, dans les médias de pays qui réclament le retour des œuvres d'art dans les pays d'origine. Qu'est-ce qu'il en est pour ce genre de situation ? Est-ce que l'Italie réclame ? Quel est le point de vue de la bibliothèque de l'Institut ? Est-ce que c'est un point de vue national ? Est-ce que c'est un point de vue local ? C'est votre point de vue ? Comment ça fonctionne, ce genre de questions ? L'essence, l'Italie ne les réclame pas. Pas encore. De toute façon, si elle devait les réclamer, ça se passerait à un niveau qui dépasse très largement la bibliothèque d'Institut. Ça serait au niveau national. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des règles générales ou c'est au coup par coup ? C'est au coup par coup, je dirais. Je n'ai pas vraiment étudié la question. Bon, je pense que l'Italie, c'est parfaitement évidemment que les carnets sont ici. Je crois qu'il y a quand même une espèce de statu quo entre pays européens qui, aujourd'hui, voilà. D'autant qu'avec les reconstitutions virtuelles, finalement, il importe moins de savoir où est l'œuvre, à sa valeur, bien sûr. Mais voilà, on peut l'étudier autrement. Sauf erreur, celui qui œuvrait pour Napoléon, c'était le mathématicien monge qui a été gentiment déplacé il y a peu de temps, qui avait son buste ici. Et peut-être pour se venger, il a été déplacé et mis dans une cave quelque part. Oui, c'était un des principaux vrais savants qui entrait. Deuxième question ? Ma deuxième question s'adresse donc à M. Briouat. Je pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance aux propos de Marcelin Berthelot, qui avait l'habitude de faire parler de lui en critiquant les uns et les autres, et notamment Medelaïev, puisqu'on est dans l'année Medelaïev, ce qui lui a d'ailleurs coûté son prix Nobel contre Henri Moissan. Et ma troisième remarque, ma troisième remarque est pour M. Friche. Vous avez sans doute raison quand vous dites qu'il n'y a pas de liaison apparente sur la circulation sanguine entre Léonard de Vinci et Harvey. C'est moins évident concernant Michel Servais, le médecin espagnol, dont on sait qu'il a été en Italie, en France et en Suisse, où il a péri, brûlé par Calvin, comme tout le monde le sait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, j'ai réfléchi à ce problème-là. Le micro, le micro, le micro, le micro. Alors, bien sûr, on peut très bien imaginer qu'il y ait une chaîne de martes. Oh, non, ça c'est du terribles mathématiques. Qu'il y ait une chaîne qui commence à Léonard de Vinci et qui finit avec William Harvey. Pardon, oui. Avec plusieurs gens. Mais il n'est pas du tout évident que celui qui reste à la fin sache que ça provient de Léonard de Vinci. Donc, c'est très indirect dans ce cas-là. Mais la liaison Servais-Harvey, là, par contre, elle est évidente. Oui, 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 ça oui. Est-ce que, oui, oui, une remarque, oui. Oui, simplement, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas... La critique sévère de Marcel Lambertelot, on peut l'oublier. Mais ce que pointait Marcel Lambertelot était extrêmement juste. C'est-à-dire que Léonard s'est effectivement inspiré de Tacola, de Francesco Di Giorgio. Et aujourd'hui, les historiens spécialistes de Léonard ont retrouvé tout ça. Je parle de Paolo Galluzzi au Musée Galilée de Florence, qui a revisité tout ça. Derrière, d'ailleurs, soyons un petit peu cocorico, derrière Bertrand Gilles, qui, lui, avait bien lu Marcel Lambertelot. Donc, Marcel Lambertelot est élu par Bertrand Gilles, grand historien des techniques. Et à partir de là, Paolo Galluzzi reprend les travaux de Bertrand Gilles et retrouve effectivement, dans les originaux de Tacola et de Francesco Di Giorgio, les inventions reprises par Léonard. Ça a été évoqué dans la remarquable exposition de la Cité des sciences sur les ingénieurs de la Renaissance. Absolument, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être par quelqu'un qui est un peu moins expert. Oui ? Merci. Je ne suis personne. J'ai une question extrêmement basique. Très intéressant, monsieur, vous avez dit, pour ces histoires de pont, etc. Ce n'est peut-être pas lui qui a inventé. Mais je voudrais comprendre, je voudrais que vous me disiez quand même, à part les turbulences lentes, qu'est-ce que Léonard de Vinci a vraiment découvert ? Parce que moi, je pensais que c'était un grand grand ingénieur qui l'avait découvert, des tas de choses, notamment peut-être pour les avions. Est-ce que vous pouvez me dire quand même, monsieur Briouz, qu'est-ce qu'il a vraiment découvert, lui seul ? Vous avez dit un peu l'artillerie, les turbulences, tout ça, mais quand même, merci. Parce que c'est vrai que moi, je pensais qu'il avait tout découvert, mais monsieur Briouz, il n'a pas tout découvert. Merci. Non, mais alors, maintenant, après avoir remis au point les inspirations de Léonard, il faut aussi mettre en avant, là, je parlais de Léonard ingénieur militaire, donc de ce point de vue-là, mais je n'ai pas parlé de Léonard savant, à part cette question de l'impetus, mais qui d'ailleurs n'était pas son idée à lui, qui était une idée qui courait les universités médiévales. En revanche, Léonard, sur un certain nombre de points, par exemple sur la question des frottements, il est un des premiers à avoir élaboré une loi des frottements qui est assez proche des lois des frottements que nous connaissons actuellement. Par exemple, des lois sur les poutres et sur la flèche, le fléchissement d'une poutre. Là aussi, Léonard est un des premiers à l'avoir formulée mathématiquement, qui, compte tenu du peu de moyens mathématiques qu'il avait à sa disposition, parce qu'il n'était pas très bon en mathématiques, il faut bien le dire, est totalement remarquable. Et puis alors, sur les avions, comme vous dites, alors évidemment, on peut dire, oui, mais voilà, rien n'a marché. D'ailleurs, Cardan dit bien que Léonard a essayé, mais ça n'a jamais fonctionné. C'est d'accord, mais quand même, il y a plusieurs choses qui sont chez Léonard et qui sont extrêmement intéressantes. D'une part, l'idée de portance et l'idée d'action-réaction, elle est déjà chez Léonard. Et ça, ce n'est pas rien, je veux dire, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, quand, dans les années 1900, les Italiens étudient de près Léonard, et là, il y a eu des travaux remarquables, publiés sous le fascisme, malheureusement, enfin bon, des travaux remarquables sur Léonard et le vol, qui montrent à quel point les pionniers de l'aviation ont beaucoup regardé Léonard, c'est-à-dire qu'ils regardaient ce que faisait Otto Luliental, et puis ils se sont dit, mais ces travaux de Léonard, est-ce qu'ils nous disent des choses ? Et par exemple, vous avez des questionnements chez Léonard, parce que bon, on peut regarder uniquement les images, c'est joli, mais à un moment, il faut lire les textes. Et dans les textes de Léonard sur le vol, vous avez par exemple énormément de questionnements sur le biomimétisme. Qu'est-ce que c'est qu'imiter l'âme de l'oiseau ? C'est un petit peu ce que vous disiez, monsieur, sur les tourbillons. Les tourbillons sont des questions que pose Léonard, il n'apporte pas de réponse, mais il pose vraiment les bonnes questions, des questions qui continuent de tourner aujourd'hui. Le biomimétisme, ce sont encore des questions qui aujourd'hui inspirent les savants. Et je pense que, j'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être pour compléter aussi sur ce qui concerne les fluides, je crois que Ria sera peut-être d'accord avec moi, il y a quelques idées basiques, comme par exemple l'influence de la viscosité dans les mouvements du fluide, a été complètement découverte par Léonard. C'est pire que ça. Pire que ça, encore. Ça a été complètement oublié. Ça a été explicitement décrit par Léonard, et complètement oublié par la suite. Ou même des choses encore plus basiques, comme ce qu'on appelle l'incompressibilité de l'eau. C'est-à-dire que le volume se préserve. Par exemple, à un moment, il explique très explicitement que lorsque la rivière devient deux fois moins large, alors la vitesse est une tépée par deux. Et pas l'air. Et pas l'air. Ce sont des choses qui sont vraiment des découvertes du niveau du fondamental, de la recherche fondamentale. Alors, ce n'est pas des machines, mais c'est vraiment une compréhension profonde de ce qu'est un fluide et comment il se déplace. Bien entendu, ce n'est pas quantitatif encore. Peut-être que... Monsieur, oui ? Il y a quand même des très grandes découvertes. C'est en géologie. Le cycle érosion, sédimentation, et tout ça, évidemment, est lié à l'eau. Voilà, c'est simplement une remarque en passant pour signaler que dans ce domaine, c'est très important. On le voit. On le voit sur ces dessins remarquables. Et même, on voit des mouvements tectoniques. Bon, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Sans parler du cycle de l'eau. Ben oui, justement, c'est le cycle de l'eau, là. Vraiment, c'est... Bien sûr. Bon, voilà, c'est tout ce que... Il y a d'autres questions ? Je voulais ajouter parce que... Jean. Oui, ma question s'adresse à M. Vriouast. Dans une de vos diapositives, à l'époque où Leonardo essayait de se vendre en tant qu'ingénieur militaire, j'ai noté qu'il se proposait de construire des tunnels, y compris sous les fleuves. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la technique qu'il comptait employer ? Alors, là, pour le coup, pour se vendre, il faut vendre des secrets. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors, non, ce que je dis, c'est que, tout simplement, il est très au fait de ce que font les Siennois et les hydroliciens Siennois, notamment Tacola. Et toutes les techniques de siphon, par exemple, ils sont parfaitement connues. Alors, comment faire des tunnels sous les fleuves ? Comment ils comptaient tailler tout ça ? Il ne le dit nulle part. Je n'ai rien vu là-dessus. Je crois que j'ai à peu près tout lu. Donc, mais ça fait 6 000 pages. Il n'y a pas de quoi en tirer gloire. Mais globalement, non. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Mais c'est une très bonne question. Merci. Moi, j'avais demandé à Mme Bérard de lui poser une question sur ces carnets qui sont si précieux et qui coûtent si cher, qui sont plus des œuvres d'art que des œuvres de science. Comment est-ce que vous les comparez avec les facsimilés qui ont été fabriqués et qui sont ici ? Et comment vous, bibliothécaire, vous comparez ces deux objets ? L'objet vrai, celui qui est œuvre d'art, et celui que vous m'avez montré l'autre jour et qui ressemble à tel point que je suis probablement incapable d'en faire la différence ? Pour moi, scientifique, ces deux objets sont identiques. Mais j'imagine que pour vous, ils ne le sont pas. Comment est-ce que vous ressentez en tant que bibliothécaire conservatrice ? Comment vous pensez à ces objets ? Comment vous dire ? Il y en a un qui est vraiment l'objet, c'est l'original. L'autre est une reproduction, mais effectivement, qui est d'excellente qualité, sauf pour les reliures. Les reliures, vraiment... Quand je vois le facsimilé, je vois bien qu'en aucun cas, ça ne peut être un original. Mais le papier, vraiment, pour avoir vu, avoir eu la chance de voir les originaux, que vous pourrez voir à l'exposition du Louvre à l'automne, puisque nous les prêtons tous les douze au Louvre. Donc, voilà, pour les avoir vus, bon, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même, en effet, très proche. Mais, bon, voilà, ce sont deux objets qui n'ont rien à voir. D'accord. Ce sont les mêmes, mais ils n'ont rien à voir. Très bien. Je ne sais pas comment vous dire autrement. C'est comme la grotte de Lascaux, voilà. Mais qui permettent, au moins, voilà, d'être vus et d'être consultés aisément, sans risque, aussi pour la conservation, même des originaux. Juste pour ceux que ça intéresse, vous m'avez dit que les facsimilés sont en vente pour la modique somme de 2 000 euros pièce. Si quelqu'un est intéressé. Une question. Bien, ça n'est pas une question que je voudrais poser. C'est un commentaire, peut-être un peu anecdotique, à propos de 2 cahiers de Léonard de Vinci, qui sont les codex Madrid 1 et Madrid 2. Apparemment, ces 2 cahiers étaient dans la possession d'un certain Juan de Espina, qui, à sa mort, en 1642, sont revenus au roi d'Espagne à qui il les avait légués. Alors, c'est allé dans la bibliothèque du Palais et ensuite dans la bibliothèque nationale d'Espagne. À partir de ça, ils ont été perdus. Tous les érudits qui essayaient de les avoir tombaient sur un... Bon, à l'endroit où ils étaient répertoriés, tombaient sur un ouvrage de Petrarch. Petrarch, c'est pas tout à fait pareil. Et alors, on a cru que c'était complètement perdu. Donc, c'est en 1642 qu'ils sont venus qu'ils ont commencé à être en Espagne. Et ça n'est qu'en 1965 qu'on les a découverts de façon un peu par hasard. C'est qu'ils avaient été mal répertoriés. Alors, Est-ce que vous critiquez les bibliothécaires ? Si je peux faire une remarque à madame la bibliothécaire, quand on répertorie, il faut faire attention. Je crois qu'elle sera d'accord. Je peux faire une autre remarque. Pascal, tu as une question. J'ai une petite question pour madame Bérard. Est-ce qu'il écrivait encore des petits carnets quand il était en France ? J'ai eu l'impression qu'il y avait arrêt sur image, là, à ce moment-là. Oui, effectivement. Enfin, au moins pour les nôtres. Là, je ne donnais que les dates des carnets que nous gardons qui s'arrêteraient. Bon, je reste vraiment au conditionnel. En 1515, je ne sais pas. Vous savez peut-être mieux que moi ? Non, ce qui reste, ce qui est... Micro, 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 micro. Ce qui est écrit par Léonard en France, c'est essentiellement, ce sont des codex qui sont à Windsor. Il y a quelques petites choses dans le codex Arendelle, qui se trouve en Angleterre. Là, pour le coup, c'est dans un codex. Et là, on a les plans de Romorand. Enfin, on a certains des plans de Romorand. On a certains des plans de... On a, par exemple, des dessins d'Amboise, du pont d'Amboise, par exemple. Donc, ça, c'est dans le codex Arendelle. Donc, Windsor, Arendelle, et puis, un tout petit peu dans le codex Atlanticus, il y a des choses qui ont été reliées qui sont françaises. Des costumes aussi, des costumes de scène. Les jeunes n'ont pas des questions. Les jeunes n'ont pas des questions. Ah, il y a une question pour un jeune, là. Oui, oui, non. Priorité aux jeunes, je suis désolé. Je ne sais pas que vous êtes vieux, mais... Allez. Serait-il possible qu'un jour, toutes les œuvres de Léonard de Vinci soient récupérées au même et unique endroit ? Ah, c'est une question pour Mme Bérard, peut-être ? A priori, les collections restent globalement où elles sont, même si ce sont, comme je le disais, souvent les hasards de l'histoire qui les y ont conduite. On n'a jamais vraiment envisagé de rassembler les œuvres d'un auteur à un endroit. Et puis, bon, aujourd'hui, on s'attache plutôt à reconstituer des collections dispersées par la numérisation et la constitution de bibliothèques numériques, en fait. Donc, la réponse est que oui, c'est déjà fait. Il y a un site Internet ou il y a tout. Oui ? C'est vrai. Il y a d'autres questions ? Là, en France, il y a aussi des jeunes femmes. Oui. Il y a une jeune femme. Une jeune femme, là. Oui. Pour M. Briouat, vous avez évoqué très rapidement la reconstitution des... Excusez-moi, vous n'êtes pas la jeune femme à laquelle je pensais. Ah, ce n'est pas moi ? Non, non. Alors, je vous écoute. Ah, c'est moi qui parle ? Vous êtes là-bas. Excusez-moi de vous avoir coupé. J'avais deux questions. La première... Ah, il faut mettre le... J'avais deux questions. La première était un petit peu anecdotique. C'était pour savoir si c'est César et Borgia qui a demandé à Léonard de Vinci de travailler pour lui ou si c'est Léonard de Vinci de lui-même qui s'est mis à son service. Et la deuxième, c'était est-ce qu'on peut considérer que Léonard de Vinci est le dernier homme à avoir pu maîtriser l'ensemble des connaissances de son époque ? Je crois que la première question est plus facile. Je crois qu'on va avoir une réponse. Alors, la deuxième est plus subtile. Alors, la première question, oui, c'est... En fait, ce n'est pas si facile que ça. Mais j'ai une très bonne question. D'abord, parce qu'on sait qu'il y a deux agents de César Borgia qui étaient à Florence qu'en 1501 à peu près et sont venus contacter Léonard. Donc, ce qui s'est passé, c'était entre eux et il n'y avait pas de micro. Ce qui est possible aussi, c'est que Léonard ait joué un jeu extrêmement complexe. En tout cas, c'est l'hypothèse que formule mon ami Patrick Boucheron. Parce qu'en fait, Léonard, il faut comprendre qu'il est plus ou moins l'homme des Français. Il quitte Milan en voulant accompagner un général français qui s'appelle Ligny Annab. Ça ne se fait pas... C'est à ce moment-là qu'il est envoyé à Venise puis il revient à Florence. Et c'est là qu'il est contacté par deux hommes, deux capitaines de César Borgia qui sont en visite à Florence. Donc, c'est tout ce qu'on en sait. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est compliqué. C'est-à-dire que de toute évidence, Léonard avait un... Comment dire ? Une réputation déjà d'ingénieur militaire de ce nom et donc on l'a envoyé dans une affaire assez compliquée. Un des capitaines de César Borgia se trouvait à ce moment-là, non loin de Florence, à Arezzo et commençait à faire cavalier seul. César Borgia voulait absolument contrôler ce capitaine. Donc, il envoie Léonard de Vinci faire de la cartographie autour d'Arezzo et puis voir ce capitaine, ce qui est extrêmement dangereux. Donc là, on a un Léonard de Vinci qui est extrêmement aventureux. C'est-à-dire qu'il va, pour le compte de César Borgia, en pensant que le capitaine ne va pas se retourner contre lui, mais il compte sur la pression psychologique de César Borgia. On est dans un incroyable jeu de poker diplomatique, qui est tout à fait extraordinaire. Léonard ne confie pas, ou confie très rarement, à ses manuscrits, ses pensées intimes. Donc malheureusement, on est obligé de faire des hypothèses. Est-ce que, avant de répondre à la deuxième question, qui va nous donner très très loin, est-ce qu'on peut, en lisant la lettre où il propose ses services, ça me faisait vaguement penser à Galilée qui fait un peu le malin ? Est-ce qu'il y a une analogie un peu entre le comportement de Galilée et d'Élèonard de Vinci qui, en quelque sorte, se vendent au plus haut franc en étant un peu brutale ? Mais Galilée est un extraordinaire ingénieur militaire. Tout à fait. Sauf qu'il vient après tout le monde. Et donc, c'est infiniment plus facile d'être pédagogue quand il y a des tas de gens qui sont adaptés et à des choses nouvelles. Léonard arrive exactement au moment où il y a des nouveautés difficiles. Peut-être pas aussi difficiles que la mécanique des fluides, mais cette question de la réponse à l'artillerie, etc. Donc, il se vend à un moment où on a besoin d'ingénieurs. Il sait très exactement qu'à ce moment-là, la génération des ingénieurs qui était au service de Ludovic Forza ne va pas rentrer. donc il se dit qu'il y a une occasion. D'autres Florentins avaient fait ça avant lui à Milan, comme par exemple le filaret. Mais je ferai trop long. Est-ce que quelqu'un se sent capable de tenter une réponse à la deuxième question ? On peut déjà dire qu'il ne savait pas tout puisqu'il ne parlait pas le latin. Donc, c'est déjà une chose. Mais est-ce que quelqu'un dans la salle a un début de réponse à la question qui pouvait être le dernier qui savait tout ? Alors, c'est une question qui me semble, si je peux me permettre, un peu mal posée. Parce que souvent, par exemple, on dit souvent qu'en mathématiques, le dernier qui savait tout, c'était Poincaré. Ça n'a pas non plus grand sens. Je pense que... Je pense qu'il vaut mieux pas la poser. Voilà. Si je peux me permettre. Non, mais Pasteur ne savait pas tout. Mais Pasteur ne connaissait pas les mathématiques, par exemple. Il n'a pas été. Oui, d'accord, mais il n'a pas été. Si tout le monde parle, il n'a pas. Oui, d'accord. Oui, mais il ne connaissait pas les mathématiques, par exemple. Oui, voilà. Oui ? Oui. Tout le monde parlait à la fois. Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Kahn, s'il vous plaît. C'est un jour. Il y a déjà parlé, monsieur. Madame, oui. Madame. Merde. Ça va être rapide. C'est à monsieur Briouat. Merci pour tout ce que vous nous avez donné comme information. C'est à propos du scaphandrier qu'a pu inventer Léonard, puisque c'est pour les batailles navales. Donc on en a parlé d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez de cette invention du scaphandre ? Merci. Il y a deux contextes, et c'est là encore difficile. Soit il s'agit de la guerre contre les génois des Milanais, donc on est dans les années 1480, début des années, enfin fin des années 1480, soit c'est en 1502, en 1500, pardon, quand Léonard est à Venise et à ce moment-là, c'est contre les Turcs. Les experts se battent un petit peu sur le contexte. Je crois qu'il y avait une question par là-bas. Oui ? Bonjour. Léonard de Da Vinci, il a fait un plan de la ville d'Imola. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu comment il a procédé ? Et voilà, tout ce qui est autour de ce plan, qui était du point de vue cartographique aussi. Un document très intéressant. Est-ce qu'il y en avait d'autres ? C'est le moment où il s'est limité au plan de cette ville. Merci. De la ville de ? Imola. Imola. Léonard de Vinci était l'élève de Paolo Dalpozzo Toscanelli, grand cartographe, grand mathématicien également. Et la technique est une technique de mesure d'angle, en fait, avec des théodolites. C'est-à-dire que quand vous regardez cette carte d'Imola, c'est un cercle divisé en secteurs. Donc, Léonard a mesuré les angles et avec un odomètre qu'il a fui fabriqué, il pouvait, je vous en ai montré une reconstitution, il pouvait compter le nombre de mille entre tel point et tel point. Donc, au départ, c'est ce genre de choses. Et c'est un petit peu la même méthode qu'il utilise dans la carte d'Arezzo dont je parlais à l'instant. Autrement dit, la triangulation. C'est là, oui. C'est une sorte de triangulation. Une triangulation élémentaire. D'accord. Très bien. Donc, la ville a été faite selon ce plan-là ? Non, il a pris la mesure de la ville qui devait être mise en défense parce que les gens qui étaient au service de César Borgia étaient en train de se retourner contre lui. Et donc, César Borgia, Machiavel et Léonard se retrouvent à Ivernay, dans Imola. Il faut protéger la ville. Une question là-bas. Je m'excuse pour ceux qui reposent la question, mais j'essaye de ne pas donner la parole à ceux qui ont déjà parlé. On se pose beaucoup de problèmes pour savoir si les textes sont bien de lui ou pas de lui, s'il a copié d'autres personnes. Je me demande si dans ces années d'ADN de carte génétique où maintenant on a même la carte génétique du Néandertal, si on ne pouvait pas avoir la carte génétique de Léonardo et d'autres. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire toute une histoire sur l'ADN de nos savants et surtout, on peut reprendre les documents et dans le document, savoir si l'empreinte du savant est bien là ou bien si c'est écrit par quelqu'un d'autre. On va demander à Pascal de commenter ça. Monsieur, ça fait longtemps que vous voulez reposer une deuxième question. Je vous écoute. Je reprends ma question à monsieur. Vous avez évoqué le problème de la reconstitution des expériences faites, voire décrites par Léonard de Vinci. Ma question est simple. Est-ce qu'il vous est arrivé ou est-ce qu'on risque de trouver les mésaventures qu'on a eues avec Blaise Pascal ? C'est-à-dire que l'expérience qui est décrite ne peut pas arriver au résultat qui est annoncé, mais le résultat est bon. Il y a effectivement un certain nombre d'expériences décrites par Léonard qui sont des expériences de pensée et qui ne sont pas nécessairement des expériences réelles. Il faut tout de même faire attention à tout ça parce que on peut être hyper critique mais autant prouver l'existence de quelque chose est à peu près facile. Prouver l'inexistence de quelque chose est extrêmement difficile. Donc, je vous mets en garde contre l'hubris qui consisterait à dire non, il n'a jamais fait aucune expérience. Je pense qu'il en décrit un nombre conséquent et que si certaines sont à l'évidence des expériences de pensée, d'autres sont des expériences réelles. Je crois que Karine voudrait poser une question. Merci, Étienne. En fait, c'est une question à nos trois orateurs. Chacun, à votre manière, vous nous avez montré que Léonard travaille en dessinant. Pas seulement en dessinant, mais en dessinant. nous avons vu des dessins de flots. Donc, ils observent en dessinant. Et j'aurais aimé avoir des commentaires sur ce travail par le dessin. Nous avons vu des dessins de machines fausses. Est-ce que ce sont vraiment des machines à construire ou est-ce que ce sont des explorations par le dessin sur des machines ? Nous avons vu du dessin d'architecture. Comment travaille-t-il par le dessin et comment le texte s'articule-t-il au dessin ? Je vais peut-être compléter la question à propos des fluides, justement. J'ai lu, parce que je suis beaucoup moins spécialiste des fluides que Uriel, mais j'ai bien l'impression que les images qu'il nous montre, les dessins qu'il fait, ne sont pas des dessins vrais. ce sont plutôt des moyennisations. Ils nous montrent un fluide, non pas un instant T0, mais moyenné sur un certain espace de temps qui ne me semble plus pas être... Voilà, ce n'est pas une photo. C'est comment lui comprend le fluide en moyenne. Ce qui, là, également, est une question complètement moderne. des années tardives, oui, c'est clairement ça. Mais les dessins qu'on trouve bien avant, je pense, essayent de s'intirer directement de ce qu'ils voient. Et d'ailleurs, pour revenir à la discussion, Léonard, très explicite quand il observe quelque chose, c'est dit explicitement. Pour répondre à la question... Oui, pardon. Allons-y. Je pense qu'il y a divers statuts du dessin chez Léonard. Et certains dessins sont des dessins pour commanditaires. D'autres sont des expériences de pensée. D'autres sont effectivement des choses prises sur le vis. Et Léonard a un œil extraordinaire. C'est-à-dire qu'il voit très bien de loin, il voit très bien de près, et surtout, il est capable de décomposer le mouvement. Et là, je ne sais pas si c'est l'œil tout seul, je pense que c'est l'œil et le cerveau qui fonctionnent ensemble. Et ça, c'est remarquable. Mais très clairement, le dessin, ça, ça a été remarquablement montré par Daniel Arras, c'est un moyen d'investigation du réel. Mais on pourrait parler très languement de ces choses. Je crois que personne n'a réussi à faire cette inversion de l'écriture de façon aussi percepte que Léonard l'a fait. Parce que si on lui montrait quelque chose écrit de la main droite, il fait avec peut-être un dixième de millimètre d'erreur. Il y a exactement le même dessin dans l'autre sens. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Il y a très peu, mais il y en a. Il y a quelques ambidextres assez impressionnants dont notre ancien collègue Adrien Doady que tu as connu. Oui, j'étais très sensible à ce que vous disiez parce qu'il me semble que dans la lecture que l'on a de Léonard, très souvent on reprojette des anachronismes qui sont très typiques par exemple au Clos Lucé en disant Léonard aurait inventé. Pour prendre l'exemple de l'avion, il me semble que Léonard est sans arrêt dans le modèle fondamental de l'imitation. C'est-à-dire, c'est comme, le volet, ça sera comme les mouvements de l'aile de l'oiseau. Or, dans l'histoire des sciences, il y a des ruptures, je ne veux pas être trop bachardien, mais il y a effectivement, quand on construit l'avion, on est précisément dans un modèle de cassure par rapport à ce modèle de l'imitation. Or, il me semble que très souvent, et ça c'est très typique au Clos-Lucé. On dit, Léonard aurait effectivement tout inventé avec une lecture complètement anachronique, complètement rétrospective. Alors, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas un génie, bien sûr que c'est un génie, mais il me semble qu'il y a des modèles de lecture qu'il faudrait affiner si on ne veut pas faire un anachronisme qui serait un peu délirant. Alors, je conseille le Clos-Lucé depuis des années et je rame terriblement pour leur faire admettre ce que vous dites. Parce qu'il y a des logiques commerciales qui ne sont pas exactement les logiques scientifiques. Ah oui. Et sur les machines, on préfère dire, ce n'est pas qu'ils ne le savent pas, on préfère dire Léonard a inventé le char, la mitrailleuse, l'avion, enfin tout ce qu'il fait le XXe siècle si merveilleux, que dire, bon, il y a des prédécesseurs par exemple. Et la question des ruptures épistémologiques chez Léonard, il y en a, vous voyez, cette question de tout ce que j'ai montré sur la physique, là, on est dans une rupture épistémologique par rapport à l'épistémie aristotélicienne, on est d'accord. Même si ça a déjà bougé ailleurs, mais le fait d'approcher ça par l'expérience, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. parce que, certes, les calculatores de Paris et d'Oxford ont beaucoup travaillé sur ces questions de l'impetus, mais le premier à dire, non, mais vérifions-le, tirons dans une gourde avec une escopette, à ma connaissance, c'est le premier. Donc là, il y a une... pour moi, là, il y a une rupture épistémique. Pour revenir sur le point que vous avez cité, comment ça se passe la discussion avec les marketing du Clos Lucet ? Qu'est-ce qui empêche ces gens de présenter les choses de manière plus scientifique ? Est-ce que les enfants seraient moins intéressés ? Est-ce qu'il y aurait moins de visiteurs ? Est-ce que c'est moins fascinant ? Pour moi, non. Mais qu'est-ce qui fait qu'un endroit comme le Clos Lucet n'est pas sensible à vos commentaires ? Si, si, ils sont sensibles, mais ça bouge lentement. C'est une tectonique des plaques très, très lente. Et par exemple, aujourd'hui, au Clos Lucet, alors, il y a effectivement ces maquettes qui sont très anciennes, en fait. Oui. et qui correspondent justement à une épistémée, si jamais c'en est une, très ancienne. Mais aujourd'hui, dans les petits livrets pédagogiques que donne le Clos Lucet aux enfants, là, il y a tout ça. Et la prochaine L du Clos Lucet qui va être consacrée à l'architecture, par exemple, va entraîner un certain nombre de choses. Ça bouge très lentement. C'est compliqué. Alors, pourquoi est-ce que parce qu'il y a ce terrible obstacle du génie ? Voilà. Et moi, je lutte, enfin, je parle à la télévision, à la radio, dans les magazines pour dire ça, pour dire que le génie, c'est une plaie parce que ça nous empêche de comprendre que l'intelligence est collective. c'est pas facile de le faire accepter. Bravo. L'intelligence est collective. Très bien. Oui ? Oui, j'ai une toute petite remarque très rapide. Lorsqu'on récupère des documents aussi précieux que les manuscrits de Léonard de Vinci, on est obligé de manifester un respect complet à leur égard, quasi religieux. et ça, on a, oui, en particulier, on n'a pas le droit de les modifier ni d'en soustraire quelque chose ni d'y rajouter quelque chose, ce sera un crime. Sauf pour les bibliothécaires, dès qu'ils ont un machin, ils mettent un tampon à l'Institut de France. Alors, imaginez un instant un gros tampon Musée du Louvre sur l'œil droit de la Joconde. C'était une attaque directe. sur les carnets, pour prendre cet exemple, date d'il y a longtemps. Maintenant, on les fait beaucoup plus discrètes ou alors on utilise des signés de papier neutre qu'on glisse à l'intérieur. Mais quand même, il faut voir que la raison d'être aussi de s'écacher, c'est justement d'empêcher les vols ou si vol il y a de pouvoir réclamer l'œuvre en prouvant qu'elle vient de la collection. Donc ça a une utilité malgré tout. Aujourd'hui, il y a peut-être des moyens plus électroniques et plus discrets de faire ça. Oui, bien sûr, Pascal. Puisqu'on est en train de démystifier Lounard de Vinci, l'escalier de Chambord, est-ce qu'il y en avait d'autres avant ? Oui, parce que c'était mis sur une des diapos. C'est quand même extraordinaire comme conception. Quand même. L'escalier lui-même, bon, d'abord, il faut bien comprendre que le dessin qu'a montré ma collègue date de 1490. Donc, c'est déjà très tôt par rapport à Chambord. Il y a effectivement, c'est même mieux que ça, dans le manuscrit B, vous avez un quadruple escalier, une quadruple volute. Alors maintenant, quand Léonard arrive à Romorantin, ville que je m'emploie à célébrer, quand il arrive à Romorantin, il voit quelque chose assez étonnant qui sont des escaliers soloniaux en bois et dont la rampe est... Enfin, la rampe qui descend s'envolute autour de la rampe qui monte. Donc, en fait, c'est exactement le même principe. C'est une double rampe et dès le 15e siècle, en Sologne, et ça va jusque vers la Sarthe, il y avait des escaliers de ce genre. Pas du tout inventés par Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci trouve ça tellement amusant qu'il les dessine. Voilà. Parce que ça rend... Vous voyez, il y a toujours quelqu'un avant. Très bien. Il y a toujours quelqu'un avant. Justement, j'ai peut-être permis parce qu'il va être bientôt l'heure. Encore une dernière question que je vous aurais posée à Uriel, puisqu'on est dans le genre qui a fait le premier et ceci, cela. L'une des choses que je pense dues à Léonard, et vous allez me détromper si je ne dis pas la vérité, c'est de trouver cette universalité dans les fluides. C'est-à-dire, ce qui régit le mouvement de l'air, c'est le même phénomène que le mouvement de l'eau. Alors, est-ce que... Comment ? L'Ukraine. Voilà. L'Ukraine. Vigoureusement. Donc, ça a cette idée que les fluides, les divers types de fluides, disons newtoniens pour simplifier, les divers types de fluides sont régis par les mêmes types de phénomènes. Tu dis que c'est Lucrèce. Au moins. Au moins. Donc, c'est pas... Encore une fois, c'est pas Léonard. Mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir ? Écoutez, je crois que je vais vous remercier tous. On a passé une bonne soirée et je vous remercie beaucoup. Applaudissements. Applaudissements.